J'ai remis au chapitre 4 du verset 3. Défrichez-vous un chant nouveau. Défrichez-vous, vous, un chant nouveau. Et quand je suis rentré, il y a une sœur qui priait justement, il disait, Seigneur, je voudrais que tu labores mon cœur, que tu enlèves les pierres. Eh bien, défrichez-vous, vous, un chant nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Vous savez tout simplement que le problème n'est pas la semence. La parole de Dieu elle-même est bonne. Amen. Et là où elle veut tomber, elle veut produire ce qu'elle doit produire. De toute façon, elle ne revient en réalité jamais à Dieu sans avoir apporté ce qu'elle doit donner et donner ce qu'elle doit apporter. Donc, elle, il n'y a aucun problème sur la semence. Mais il faut réaliser une vérité. Est-ce que c'est la solution de toujours faire des missions ? Je le disais à des frères, est-ce que c'est la solution toujours de se faire diriger par des missions ? Une mission, l'autre y vient, encore l'autre. Je disais, on a une assiette qui vient devant nous, on n'a pas mis la fourchette dedans, que c'est une autre assiette. On dit, attendez, je sais pas manger ça déjà. Donc, on se rend compte qu'il y a plein d'assiettes, on n'a rien mangé. Et donc, je dirais presque que je prêche contre moi-même. Fais le sainte-là, on t'a fait prêter. Donc, la parole de Dieu, c'est pas simplement de moi faire des missions, c'est réjouissant. Mais en réalité, le problème, c'est le cœur. Et il faut, il faut beaucoup de vérité, je dirais, de vérité. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas plus vrai qu'un miroir. Vous êtes d'accord ? Que vous le vouliez ou non, on peut avoir une idée de ce que nous sommes, on peut avoir une pensée, on peut se faire des idées aussi. Mais quand on se confond devant le miroir, on dit, ah, ça c'est moi. Il n'y a pas de problème. Donc, la réalité, c'est pas ce que nous pensions, c'est le reflet du miroir. Et le miroir n'est pas méchant. Vous êtes d'accord ? Le miroir est vrai. Et je vous dirais tout simplement que la parole de Dieu, vous le savez d'ailleurs, que la parole de Dieu est un miroir. Je peux vous certifier que c'est plus facile à voir les autres que soi-même. Et ce matin, la vérité du fait que ça, comment ça se fait que ça ne produit pas ? Comment ça se fait qu'après une mission, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Logiquement, le but de la semence, c'est le fruit qu'elle va apporter. Le but de la semence, c'est le fruit qu'elle va apporter. Ce n'est pas une manifestation de frissons, ni de dons, ni de dons, parce que le Christ disait lui-même, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le Seigneur, le Seigneur donne de la semence sur ce mœur. Ne vous en faites pas, il y a ce qu'il faut en Dieu pour que nous puissions porter, 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 non pas produire, porter son fruit. Si Israël a échoué, c'est parce que pendant un temps, le cèpe, c'était Israël. Mais Jésus, quand il est venu, dans Jean 15, il dit, je suis le vrai cèpe. Comme s'il dirait, je suis celui qui, en réalité, il est impossible que vous ne portiez pas de fruits. Parce que mon père est le vigneron, la terre, il n'y a aucun problème, c'est ma terre à moi. Et comme disait un homme de Dieu, je fais pleuvoir quand je veux, j'amène le soleil qu'il faut. Donc en réalité, il est étonnant comment ça se fait, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions porter ce fruit-là. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. J'ai écouté un prédicateur un jour, il disait, c'est difficile de reconnaître un temps où il n'y a pas de fruits, de reconnaître les arbres, il disait, de reconnaître un pommier, un cerisier, un poirier. Il n'y a pas de fruits, donc c'est difficile, vous ne voyez que des branches. Il faut être réellement un connaisseur pour dire ça, c'est ça. Mais si vous y rentrez pendant qu'il y a du fruit, vous n'avez pas besoin d'être un savant pour dire ça, c'est un pommier. Puisqu'il y a des pommiers. Donc à partir du moment-là, il faut que nous puissions comprendre une chose, on n'a pas besoin même de crier, de dire je suis, je suis. Non, il dit, ne dis pas ce que tu es, porte ce que tu dois porter. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se réjouir du fruit qu'ils vont trouver. Vous savez, un jour j'avais été à la chasse, entre parenthèses, je dis ça, il y a très longtemps, j'aimais la chasse, j'ai vu un figuier. J'ai enlevé le fusil, la cartouchière, je me suis trouvé en haut de l'arvée. Vous comprenez, j'ai goûté une, mais après j'étais en haut. Ce n'était plus la chasse qui m'intéressait, c'était le fruit du figuier, tout simplement. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas besoin, il était dans un coin, là, dans un champ, et ça a été reconnu. J'avais mon grand-père, qui était aussi le grand-père de Florian, il connaissait les vignes de Rives-Altènes. Et il savait, il savait, pourtant c'était difficile à trouver les petits endroits, il savait où était le Muscat. Et croyez-le que quand il revenait, il ne revenait pas avec un petit paquet. Un jour même, il avait ouvert la porte d'à côté, il avait mis un journal par terre, et il chargeait tellement que quelqu'un a cru que c'était le propriétaire. Et il lui a demandé, je ne peux pas en prendre, il dit, allez-y. Je veux dire par là que, même dans des endroits qui sont difficiles à trouver, quand quelque chose est bon, quand quelque chose est vrai, vous le trouverez. En un mot, le fruit, c'est ce que veut le Seigneur. Défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire, arrêtons de voir que Dieu faut, il faut, mais Dieu le fait, Dieu l'a fait, il le fait, il continue à le faire. Mais alors où est le problème ? Il est chez nous. Le problème est dans le cœur. Je disais les frères, vous savez, vous savez de qui on doit avoir très, 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 très peur ? Eh bien, de nous-mêmes. L'ennemi. On va toujours chez les autres, non ? Mais de toute façon, il faut que nous rappelions ce qu'il y a chez les autres. Ce qu'il y a chez les autres, certainement, ça peut être, peut-être, je dis bien, une paille. Et un serviteur de Dieu disait un jour, c'est même pas parfois une paille, c'est l'ombre de la poutre de celui qui regardait. Donc vous vous rendez compte que c'est même pas une paille. Mais nous, toujours, lui, elle, un tel. Et Jésus a dit, mais pourquoi ? Comment tu fais pour voir ça ? Et comment ça se fait que tu ne vois pas ce qu'il y a dans ton œil, dans ton cœur, dans ton regard ? Oh, si nous rentrerions tous dans ce contexte-là, je peux vous certifier, il y aurait moins de problèmes dans l'Église. Il y aurait moins de problèmes chez les serviteurs. Il y aurait moins de problèmes chez les diacres. Il y aurait moins de problèmes chez les chrétiennes et chez les sœurs. Un jour, je me suis questionné en disant, comment ça se fait, où c'est qu'il est allé se ramasser, cette poutre, lui ? Et j'ai remarqué que c'est dans les maisons qu'il y a des poutres apparentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les poutres sont dans les maisons. C'est très beau, les poutres, dans les maisons. Alors je me suis dit, c'est là. Il est allé s'occuper d'un foyer que ça ne le concernait pas. Il est allé juger une maison, la poutre lui est tombée dans l'œil. Et il est ressorti avec l'apôtre, lui. Il dit, comment ça se fait que je l'ai ? Parce que tu as parlé sur les sœurs. Tu as parlé sur les autres. Tu as parlé. Tu n'as pas vu ton cœur. C'est ton cœur. Quel cœur, Seigneur Jésus, qui est encore doué. C'est incroyable. Comment c'est possible qu'on puisse porter autant de jugements sur les autres et pas assez ? Que vous avez remarqué, de toute façon, c'est les enfants des autres qui nous agassaient. Peut-être que ça aurait été mon petit-fils, je n'aurais pas dit ça, Jonathan. Donc on se rend compte que quand c'est les nôtres, on dirait qu'ils font moins de bruit, ils sont plus gentils. C'est toujours les autres qui sont plus. C'est toujours les autres endroits. Je voudrais que cette parole de Dieu, même si elle n'a pas ce qu'on croirait ce matin en disant dans la boutique du message, de toute façon, ce n'est pas le but. Mais qu'elle puisse nous toucher personnellement. Vous savez, je disais à Béziers, il y avait une certaine prière qui se faisait avant. Vous savez qu'elle continue, Seigneur Jésus. Des sœurs disaient, Seigneur, que ta parole ne soit pas un retroviseur. Combien d'amens nous avons entendu pour les autres quand quelqu'un a prêché ? Les gens se connaissaient dans une église et quand une vérité est dite, et l'autre qui connaît l'autre, il dit Amen. L'imbiat no fletcher. Amen, en voulant dire, c'est celle-là qu'il te faut de vérité. Ils en ont besoin ici. Non, frère, non, non, là ça ne va pas. Donc là encore, tu as un cœur tordu. Et voilà qu'on continue avec les épini. Et voilà qu'on continue encore en semencer un cœur rempli d'épini. Rempli. T'assoir les filles et les garçons, s'il vous plaît. C'est important, les frères et les sœurs, ne laissez pas passer les enfants au milieu. Ça casse la prédication. Comment il est important de voir notre propre cœur ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous savez, il n'y a que là, à partir de ce moment-là, qu'on peut voir. Et on se dit, non, mais le problème, donc, où il est, le problème, il est dessous. Il dit, c'est quand on laboure, défrichez-vous, c'est-à-dire, retournez la terre, retournez-la, et vous allez vous poser sur le terrain, au-dessus. Au-dessus, c'est facile à enlever au-dessus. Vous voyez, par exemple, une boîte comme ça dessus. Mais dessous, il dit, si vous saviez ce qu'il peut y avoir dessous. Je le disais par rapport à un petit terrain qu'on a essayé de nettoyer chez nous, à Béziers. J'ai fait appeler quelqu'un pour qu'il retourne la terre. Si vous saviez ce qu'il y avait dessous. Et je dis, mais voilà où est le problème. Voilà où il est le problème. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Il n'y en a que deux. Il y a un cas, il me reste quelqu'un d'un. Donc, entoure-toi. Entoure-toi d'autres yeux. Parce qu'il y a certains endroits que tu ne vois pas. Moi, je suis étonné quand je passe dans un endroit où il y a une caméra qui filme en haut comme ça. Et quand je passe, je vois un rond ici. Parce que je ne le vois jamais. Donc, je veux dire, par là, on s'aperçoit que par rapport aux autres, c'est le petit de Tony qui me l'a dit hier. T'es un espace que mec, je me l'ai dit. Mais parce que c'est lui qui m'a vu me regarder comme ça. Il était derrière moi. Mais ce qui nous fait rire un peu est une vérité. Ce que nous, on ne voit pas ou peut-être ce qu'on ne veut pas voir aussi. Parce que vous savez, il y a trois sortes de personnes qui ont des problèmes aux yeux. Vous avez l'aveugle. Donc, il y a une solution pour lui. Dieu peut le guérir. Vous avez le daltonien. Lui confond les couleurs. Donc, il a une vision. Il dit ça, c'est blanc. Et l'autre dit non, ça, c'est gris. Mais encore, il y a une solution pour lui. Parce qu'il lui dit, non, c'est blanc. Mais trois ou quatre frères sont autour. Et sinon, ce n'est pas blanc, ça. Ça, c'est gris. Ah, puisque vous le dites. Ah, ce n'est plus ses yeux maintenant. C'est les yeux de ses frères. Mais le plus dangereux, c'est celui que je veux vous citer là. C'est celui qui ne veut pas voir. Et pourtant, il y voit, il y est. Donc, il est pire que l'aveugle, lui. Parce qu'il n'a pas de solution. Il n'a même pas de frères autour. Il n'est même pas aveugle pour que le Seigneur le guérisse. C'est quelqu'un qui dit qu'il y voit. Alors, je peux vous assurer que là, là, ce n'est pas la peine, le message n'est pas pour vous, il n'y a pas de solution. Ça arrive, ça. On ne peut pas toujours guérir tout le monde si il ne veut pas être guéri. C'est tout. Si rien ne peut guérir que quelqu'un qui se laisse visiter, guérir. Combien ils sont méchants, les autres. Combien les autres, les autres, les autres. Frères, frères. Un homme de Dieu disait, n'allez jamais à la croix. Allez-y tout seul. On emploie toujours quelqu'un. On amène toujours quelqu'un. Quand on va se repentir, on y va. Et on commence à prier. Seigneur, tu vois ce que je suis, ce que j'ai fait. Et tout d'un coup, on pense à quelqu'un qui nous a amené un peu à ça. Et tu sais, l'autre, on l'a amené. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je ne sais pas, lui, il dit. Tu l'as amené, il ne doit pas être là, lui, dans ta prière. Il faut que tu sois tout seul. C'est tout seul que les choses vont se faire. C'est tout seul que le Seigneur veut nous gagner. C'est quand on est seul. En public, il n'y a pas de problème. Là, tout le monde, il fait ce qu'il doit faire, et nous sommes tous ensemble. C'est tout seul. C'est quand il a été tout seul, Jacob, que son nom a été changé. Sinon, il restait, Jacob. C'est quand il a été tout seul qu'il a pu dire, maintenant, Dieu est mon Dieu. Jusqu'à ce qu'il était toujours avec les autres, il n'a jamais dit, Dieu est mon Dieu. Il a dit, le Dieu de mon père Abraham. Mais quand il a été tout seul, il a combattu avec un ange. Et il lui disait, je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. Et jusqu'au matin, l'ange, ensuite, lui a démis l'ange. Et l'ange parle avec lui. Il dit, Jacob, tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. Comment ? Il a perdu. Il a perdu, Jacob. C'est l'ange qui l'a gagné. Mais ça veut dire, dans le langage de Dieu, parce que je t'ai gagné, tu es gagnant. C'est quand je te gagnerai que tu seras un vainqueur. Mais tant que tu voudras gagner Dieu, tu ne seras jamais un vainqueur, tu seras un perdant. Et depuis ce jour, Jacob ne marchait plus comme avant. Quand on le voyait passer, on disait, qu'est-ce qui s'est passé, Jacob ? C'est mon expérience avec Dieu. Je n'ai plus la même marché. Amen. Et à partir de ce moment-là, son nom a été transformé, changé. Tu ne seras plus, Jacob. Tu t'appelleras Israël. Et quand Jacob a prié après, il a dit, El Elohe, Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Amen. Je ne sais pas si certaines personnes ont fait encore cette expérience. Je me le demandais. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est être notre Dieu. Que t'importe l'autre. Toi, suis-moi. Ce n'est pas de dédaigner les autres. Parce qu'il y en a qui se servent de ça pour les dédaigner. Ça ne vaut rien que ça non plus. Ça me pille les autres. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. C'est à toi que j'appelle. C'est ton cœur. Le cœur, j'en réfère par rapport au terrain. Mais je voudrais vous lire un texte, surtout sur le fait d'être vrai devant Dieu. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Le cœur, dira le Seigneur, est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il pose une question à Dieu. Qui peut le connaître ? C'est-à-dire moi. C'est mon cœur. Mais l'Éternel va répondre. Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur et je sonde les reins. Moi, moi, l'homme de Dieu qui disait « Connais-moi, Seigneur. Sonde-moi. Nous sommes des dangers potentiels. Quelqu'un qui n'a pas l'humilité de savoir ce qu'il est, je disais au frère que c'est un kamikaze ambulant. Il peut se faire exploser dans une église. Comment ? Oui. Un danger, il ne veut pas écouter. Il n'y a rien à faire. C'est un danger. Alors, cette personne, il a semé. Non, semé, c'est les épines. Ton cœur. Dessous, dessous. On va voir ce qu'il y a dessous. On va sortir et on va donner des noms. Parce qu'encore, il faut-il aussi avoir l'humilité. Il y a encore un passage dans la parole de Dieu qui concerne justement les épines. Il dit dans Osée chapitre 10, il va dire quelque chose de plus au verset 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Amen. Il est temps de chercher l'Éternel. Comme s'il dirait, mais vous ne vous rendez pas compte que vous vous laissez en semencer et que vous ne cherchez pas Dieu. Le but de nos réunions, c'est pour qu'on cherche davantage Dieu. Alors, si on fait des réunions pour faire des réunions, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup de missions et on n'a pas cherché Dieu. On a oublié quelque chose de secondaire. Oui, Dieu. Vous vous rendez compte ? On fait tout sauf chercher Dieu après. Le but, c'est de chercher le Seigneur. Mais le but, c'est d'avoir aussi et de donner, comme je le rappelais dernièrement, lorsque Isaac, le père, qui était Abraham, le père d'Isaac, est mort. La Bible dit que les Philistins, j'ai noté ce texte, je vais me perdre dans tous les papiers que j'ai, au chapitre 26 du verset 18 du livre de la Genèse. « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Ils s'étaient empressés, les Philistins, de combler les pluies d'Abraham. » Prenons-le dans le sens spirituel. Je ne peux pas tout vous expliquer. De toute façon, je n'ai pas la capacité. Mais ce que je sais, ce que les Philistins se sont empressés de combler les puits de cet homme spirituel, il y a quelque chose de particulier. Vite. Et derrière, il y a Isaac qui vient. Isaac, c'est quelqu'un quand même. Attention. Isaac, c'est celui qui va avoir le fils de la promesse en plus et dans la descendance de tout ce qui vient après. Isaac aurait pu se permettre en disant « Je suis Isaac, je vais me faire mes propres puits aussi. Je veux aussi marquer ma propre vie. » Non. Et mon Père a été béni. Mon Père était l'homme de Dieu. Mon Père avait la direction de Dieu. Mon Père est l'exemple de Dieu. Mon Père est celui qui est le Père de la foi. Il a reçu toutes les promesses. Ce qu'il a fait était bon. Si les Philistins se sont empressés, comprenez, de remplir ces puits, c'est pour que nous puissions chercher autre chose dans l'évangile. Les puits qui ont été comblés, ce sont les anciens sentiers. Et aujourd'hui, on voudrait trouver, de toute façon, ils sont arrivés. Il y a les bergers de Guérard qui sont arrivés. Parce que la Bible dit que les puits que les Philistins avaient comblés à la mort d'Abraham, il leur donna, dira la parole de Dieu, Isaac leur donna les mêmes noms que son Père leur avait donnés. C'est beau ça quand même. Ça veut dire qu'on n'a pas inventé notre évangile. Et le Seigneur savait, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il savait bien que dans les temps que nous sommes en train de vivre, on cherche un autre style. Et on voudrait trouver des moyens que ça se manifeste dans les sensations, dans les frissons, et dans tout ce que vous voudrez. Le Seigneur dit que le problème n'est pas là, il est dessous. Il faut déterrer les anciens puits. Vous voulez la bénédiction ? Ne cherchez pas de nouveaux puits. Les bergers de Guérard. Et j'ai voulu savoir ce que vous voulez dire Guérard. Guérard veut dire séjour. Les bergers d'un séjour. Ils ne durent pas longtemps de toute façon. Paul Baguère disait que ce sont des étoiles filantées. Donc vous avez le temps de faire un vœu, le temps qui est passé. Voilà ce que disent ces étoiles, paraît-il. Elles sont filantées. On ne les voit plus. Moi, j'ai connu des hommes, ils ont voulu bouleverser le style. On n'a plus entendu parler d'eux. Dieu s'en occupe, vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas que ces hommes-là, après, ils sont dans les oubliettes. Dieu veut que nous puissions redonner les mêmes noms. Ils ont essayé de creuser des puits. Regardez les puits qu'ils ont creusés. Les nouveaux puits, Essec, un puits qu'ils ont appelé eux, qui veut dire dispute. Regardez les nouveaux puits. Sidna. Accusation, haine. Les nouveaux puits. Accusation de haine dans l'église. Nouveau style. Beaucoup de frissons avaient beaucoup de haine. Ils avaient beaucoup d'accusations. Et on loue le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. Ils ont une hypocrisie énorme. De louer Dieu ensemble comme ça et de se critiquer après. Vous le savez que ça ne peut pas marcher. Si nous n'allons pas dans la profondeur de chercher les épines où elles sont, on ne s'en sortira pas. Rebote. Rebote, c'est encore un puits. Élargissement. Endroit spacieux. Tiens. Un évangile large. Où on n'est pas serré. Alors que Jésus a dit le chemin est large et spacieux. Rebote. Il y en a beaucoup qui passent par là. Ils veulent cet évangile. Ne me trace pas. Pas trop serré. Bien. A l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise. C'est la voie de la perdition. Voilà pourquoi ils sont à l'aise. Mais le chemin est étroit et resserré. Non simplement il est étroit quand on y passe et il se resserre de plus en plus. Je me demandais comment ça se fait que ça se resserrait. Jusqu'à ce que la chair n'y passe plus. Il n'y a que l'esprit qui pourra y passer. Donnons les mêmes noms. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En ce qui concerne surtout le mot épine. Parce qu'encore faut-il savoir et donner les noms que la Bible donne aux épines. Une épine. Vous vous rendez compte qui veut des épines ? C'est facile d'éterrer un champ et voir un morceau de verre et le sortir. dire mais mais il faut avoir un cœur vrai pour appeler une épine une épine. Et seule la Bible nous donne les vrais noms. Or je sais encore ce matin que si je vais vous dire ce que je vais vous dire ici ça va être peut-être difficile à accepter. Parce que la chair elle est tellement subtile elle veut essayer de spiritualiser les choses. Quand ça lui intéresse elle ne veut pas abandonner elle ne dit pas que non mais elle spiritualise. Il y a une façon de dire j'en veux pas de la parole de Dieu. C'est une chose. Mais il y a une autre façon aussi qui a le même sens et qui conduit à la pérision. C'est en tordre le sens dire à la Bible. C'est-à-dire je ne dis pas que ce n'est pas bon mais ça ne veut pas dire ça on peut faire comme ça on l'a tord et Pierre dira pour notre propre ruine méfions-nous de nous. Ennemi public numéro un nous moi moi nous sommes entre chrétiens on peut dire certaines choses non ? Un homme de Dieu disait le moi ou Satan peut se traduire par trois lettres M-O-I moi la même façon d'agir ça n'a rien à voir avec le ciel ça n'héritera pas le ciel ni la chair ni le sang il n'en veut pas de nos conseils la parole de Dieu qui comptait il ne veut pas que nous on se mette en avant c'est la parole de Dieu qui comptait il veut que nous soyons entourés de frères et de sœurs parole de Dieu qui comptait c'est la parole de Dieu qui compte et à partir de ce moment là où nos yeux commencent à s'ouvrir l'église de la Odyssée avait un problème de vue je te conseille d'acheter de moi un collier afin que tu y vois alors ce matin disons Seigneur montre-moi ce qu'est une épine c'est pas une boîte c'est pas un morceau de verre c'est pas un morceau de fer tout ce que j'ai trouvé je l'ai jeté à la poubelle moi c'était pas un problème Matthieu 13 va nous donner l'explication de la semence c'est Jésus qui l'a je n'ai aucune révélation pas faire semblant j'ai reçu rien du tout je lis c'est lui qui donne l'explication de Matthieu 13 il donne l'exemple apparemment il l'explique donc je vais vous expliquer ce que je vais expliquer Matthieu 13 ce même jour Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer une grande foule s'étant assemblée auprès de lui il monta dans une barque et il s'assit toute la foule se tenait sur le rivage il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sortit pour semer et je voudrais en même temps dire au semeur à ceux qui ont son prédicateur nous n'avons que dans cette parabole un très petit morceau pour nous on parle plus de nous après nous semeur sortit pour semer après c'est fini on parle de la semence et du terrain et tant d'importance qu'on se donne alors il leur parla en parabole un semeur sortit pour semer comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin les osos vendre et la mange aéri pas donné une explication surtout mais rendez-vous compte comment le seigneur traduit les choses un oiseau mais c'est bien gentil il n'y a pas plus beau qu'un petit oiseau traduction par Jésus dans les trois endroits dans l'évangile cet oiseau a un nom pour Jésus Satan il n'y a que lui qui est dans les vrais noms le malin et le diable chacun donne un nom en vouloir dire tu ne pourras pas vous tromper c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui donc voyez que les petites choses agréables et belles sont un danger celles qui sont insignifiantes en même temps le Seigneur peut nous démontrer que ces choses là elles sont faciles à faire partir parce qu'un oiseau si vous frappez fort avec le pied il part à une condition c'est qu'on veuille le faire partir tout dépend le nom qu'il a vous comprenez ça alors on en revient au nom que le Seigneur que nous donnions en ce qui concerne ce qu'il y a sous le terrain sous le coeur et qui empêche la mission de ne pas arriver à ce qu'elle voudrait arriver la semence à ce qu'elle voudrait arriver et qu'on empêche qu'elle arrive Seigneur je voudrais porter ce fruit défriche-toi un champ nouveau sors ce que je vais te montrer un semeur de semences tombait parmi le long du chemin les oeuvindres la manger une autre partie tomba parmi les endroits pierreux elle n'avait pas de quoi pas beaucoup de terre elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut brûlée et sécha faute de racines et nous allons parler sur celui-là de terrain une autre partie tomba parmi les épines ne se met pas parmi les épines les épines montèrent et étouffèrent la semence ça veut dire que la semence s'est confrontée à une autre à une autre plantée et il semblerait que d'après le Seigneur ce sont les épines qui ont été plus vides que la semence parce qu'elle grandit la semence vous l'ajoutez elle grandit mais il y a quelque chose qui est monté et qui a été plus vite au point Seigneur je ne voudrais pas ça ce matin je voudrais que ce soit la parole de Dieu qui monte le plus vite oui mais c'est de ce que tu vas arroser vous voyez la prière Seigneur je voudrais la sinceritate il aime Dieu ce frère non non c'est des mots ça les choses de Dieu ce ne sont pas des mots ce sont des actions et les actions c'est avoir la vérité de défricher ce champ et de se dire comment ça se fait que les épines ont allé plus vite que la semence parce que tu as arrosé plus les épines que la semence si tu t'aurais occupé de la semence elle aurait été plus vite que les épines mais qui sont ces épines j'ai pas arrosé une boîte un morceau de verre moi Jésus va donner l'explication des épines c'est à côté on va à la page à côté c'est facile verset 22 celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui épine les soucis épine comment c'est ça du siècle la séduction des richesses la séduction de vivre bien c'est pas obligé qu'on vive bien il y a des frères qui vivent très mal ils sont très spirituels je me suis rendu compte de toute façon que les bonnes nouvelles les meilleurs témoignages ne viennent pas de l'Amérique ils viennent des pays de l'Est ils viennent de la Chine et pourtant là-bas on se déplace est-ce que vous vous rendez compte en réalité avec tout le confort qu'ils ont il ne faut qu'ils aient aucun souci pour que la parole de Dieu puisse oui mais c'est pas ça il est au contraire je ne parle pas de gens riches ici parce qu'il n'y en a pas mais quand quelque chose va nous intéresser ceux qui veulent s'enrichir ceux qui ont l'intention de vouloir plus vous comprenez ? vous vous souvenez de la prière donne-nous notre pain quotidien en ce qui concerne notre corps il n'y a que ce morceau après il dit que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite tout pour Dieu et très peu pour nous mais aujourd'hui on a tout changé très peu pour Dieu beaucoup pour nous et la prière s'il pourrait te transformer on en aurait fait presque nous une prière et Seigneur nous 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 et t'es un peu de toi si tu veux c'est vrai ou pas ? avons-nous besoin d'être riches pour faire ça ? non ce qui attriste beaucoup Dieu c'est la façon de décrire les choses de Dieu c'est ce qui est arrivé quand ils ont envoyé les espions qu'ils ont été dans la terre promise ils ont envoyé douze il y avait Caleb et Josué et quand ils sont revenus ils ont voulu alors qu'est-ce que vous avez vu ? premièrement ce qu'ils ont emmené c'était très important le fruit du pays un fruit géant une grappe géante des raisins énormes portés sur une sur une barre à deux vous comprenez ? c'était le fruit en réalité du pays le fruit de l'esprit si vous voulez mieux voilà ce qui était intéressant qu'ils ont emmené voilà ce qu'il y a dans ce pays voilà ce qu'il y a dans ce pays dans ce pays il y a ça c'est le plus important où on est chrétien où on n'est pas chrétien où c'est ça où c'est pas ça où on joue la comédie nous sommes chrétiens parce qu'on dit que c'est la vérité nous sommes chrétiens parce que nous attendons Jésus ça ne tarde pas nous on veut que le Seigneur revienne le Seigneur disait quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous levez vos têtes votre délivrance est proche ça veut dire redressez-vous ça veut dire avant de lever la tête il savait le Seigneur que nous serions courbés et courbés vers où ? vers un sol qui produirait des épines le sol sera maudit et il produira des épines l'église est courbée vers ce sol-là mais des épines on n'en veut pas oui mais traduction des épines description des choses de Dieu de quelle façon on les décrit y a-t-il des plaintes aujourd'hui ? vous savez le peuple d'Israël ce qu'il a dit ? nous en avons assez de cette misérable nourriturie c'était le pain des grands qu'il leur avait donné je vous ai donné le pain des grands le pain du ciel et on n'est pas heureux avec la parole aujourd'hui ? on n'est pas heureux de ce que Dieu est notre Dieu ? écoutez bien est-ce que la grâce de Dieu est suffisante ou pas ? la grâce de Dieu est suffisante mais je suis malade c'est pas un problème mon frère c'est pas un problème si le Seigneur veut que tu vives plus longtemps tu vivras plus longtemps mais il va mourir mais qu'est-ce que le problème tu vas vivre le Seigneur ? c'est pas un problème un homme de Dieu le problème pour un chrétien c'est pas de mourir c'est de vivre mais quand on touche sur ces choses on dit qu'est-ce que ? parce qu'on sait pas où on en est presque aujourd'hui on a oublié qu'on est chrétien pour le ciel non on a oublié on a oublié on a oublié que Jésus revient ah les médias en parlent de la planète ça va à la ruine tout le monde parle plus des médias que de ce que la Bible dit ils croivent les médias c'est vrai aussi mais c'est plus la parole de Dieu pour eux quand ils ont décrit et qu'ils sont revenus ils ont dit qu'est-ce que vous avez vu ? ils ont dit nous avons vu des murs très hauts nous avons vu des géants ils ont commencé à décrir dans ce qui est négatif la vision de l'évangile de la difficulté des problèmes la vision des géants la vision des murs la vision de je ne pourrai pas où il nous a amené en un mot dans la description c'est pour ça que je vais vous amener à ça dans la description il y avait quelque chose qui faisait beaucoup de mal à Dieu en voulant dire tu nous as conduit dans un endroit pour nous faire égorger en un mot tu nous as trompés il y a des gens qui se sentent trompés au milieu de nous ils se sentent tellement malheureux dans l'église depuis qu'ils sont convertis qu'ils sont baptisés il ne faut plus qu'ils aillent là-bas on ne peut plus aller là-bas on ne peut plus on pleure allez-y si vous en souffrez tant l'église ce n'est pas un endroit de souffrance c'est tellement c'est un problème d'être un chrétien d'être un baptisé aujourd'hui mais la portée est large il n'y a aucun problème je ne dis pas ça pour que les gens s'en aillent vous le comprenez bien mais dans la description des choses de Dieu description par rapport à la vérité des choses frères tout ça c'est du passé Caleb et Josué disaient taisez-vous taisez-vous je crois qu'il faudrait des frères qui se lèvent et des sœurs qui disent taisez-vous le pays que le Seigneur nous a donné est un bon pays où coule le lait le miel nous sommes un peuple heureux non pas câblé et pleurant sous les tentes on faisait pleurer les gens les gens pleuraient on entendait des pleurs sous les tentes en Israël dans chaque tentes on entendait mais qu'est-ce qu'ils ont disait Moïse qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils pleuraient se plaignaient des gémissements on peut pas il y a des gens qui disent si j'étais pas chrétien vous vous rendez compte si j'étais pas chrétien où ça va ça ça veut dire quoi que tu voudrais te battre si j'étais pas chrétien j'ai entendu dire même pour un repas certains on a que ça comment vous avez que ça j'ai entendu dans des conversations c'est vrai bon c'est pas méchant faire un repas entre frères et certains disent tenis que chaud quand même non nous n'avons pas que ça frère ça c'est secondaire nous avons Dieu nous si nous avons oublié que nous avons Dieu donc qu'est-ce que nous sommes on n'est pas heureux dans la maison de Dieu y aurait-il des choses qui qui ont volé taisez-vous disait Caleb taisez-vous c'est un bon pays Dieu est bon Amen quelle déception pour un parent comme il dit écoutez ce qu'il disait écoute comme il pleure je les conduis tous les jours moi je les ai amenés je les ai fait traverser un désert leurs chaussures ne s'est pas usées pendant 40 ans leurs vêtements non plus ils ont voulu de l'eau je leur ai donné de l'eau ils ont voulu de la viande je leur ai donné de la viande ils ont voulu du pain je leur ai donné du pain pour faire cuire il fallait du bois ceux qui l'ont trouvé Dieu s'est occupé dans un désert trouver tant de bois pour tant de monde Dieu s'en est occupé je bénirai ton départ je bénirai ton arrivée on est heureux avec Dieu on est heureux avec Dieu c'est tout les petits problèmes qui peuvent avoir les petites afflictions disait Paul Paul disait les petites afflictions il dirait mais vous ne passez pas rien vous vous viendrez chez nous lui parler de petites afflictions ils y sont pour nous au delà pour plus tard un poids éternel de gloire même ça ça comptera pour plus tard donnons les noms qu'il faut donner le problème il est dessous ce sont les épines ce sont les richesses ce sont les choses que nous on leur donne de l'importance on n'est pas heureux comme on est donc automatiquement on voudrait plus ça ne va pas à ça on entend du peuple qui se plaint ne vous plaignez pas frère ne vous plaignez pas dire la parole de Dieu j'ai appris disait l'apôtre Saint Paul ça s'apprend on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain Paul a dit j'ai appris donc c'est que ça s'apprend on ne peut pas être spirituel du jour au lendemain on ne peut pas dire moi ça y est j'ai atteint non c'est pas vrai c'est une école l'école de Dieu et c'est des choses que le Seigneur nous fait voir regarde tu vois tu t'attaches à ça ça ne sert à rien tu poursuis du regard ce qui va disparaître ça va disparaître c'est pas plus heureux quelqu'un qui a beaucoup que quelqu'un qui a peu je disais il y a beaucoup de choses qui ont pris la place moi j'ai entendu la famille donc les deux villes au début quand j'étais faire une mission en Bretagne on m'a raconté le réveil et on me disait que lorsqu'ils arrivaient sur un terrain les deux villes les gens qui étaient avec eux les laissaient placer d'abord et ils se mettaient un peu plus loin et ils disaient pourquoi parce qu'ils les laissaient pas dormir les deux villes vous savez pourquoi ? ils priaient toute la nuit c'était des chevaux les caravanes leur caravane s'est arrivée pour des réunions de prière aujourd'hui les caravanes elles sont neuves dedans il y a des moquettes qui valent 80 euros le petit tapis comme ça et on les met mais il ne faut pas y marcher alors qu'en se sert ? il y a un gaz il ne faut pas l'allumer à quoi il sert non plus ? ça veut dire qu'avant avant la caravane était moins belle mais les gens disaient sœurs montez montez les sœurs montez mais il y a le petit il y a une réunion de prière montez mais là ils disent où est-ce qu'on fait la réunion de prière ? alors les maisons il n'y a pas de problème vous avez du carrelage extraordinaire c'est interdit d'y rentrer les sœurs ne peuvent plus y aller les frères non plus donc ces endroits qui sont si beaux si brillants on ne peut plus y faire des réunions de prière vous ne croyez pas que c'est des épines ça ? alors voilà où sont les épines alors je me rends compte que ce n'est pas une boîte ni un morceau de verre je me rends compte que ce que j'ai est-ce que vous comprenez ? donc ne se met plus parmi ça il dit si quelqu'un a c'est pas un problème qu'il vive comme s'il n'avait pas à dire à l'apôtre c'est pas un problème d'avoir quelque chose un jour j'ai donné une image avec ça là je frappe ici et ça fait du bruit comment ça fait que ça fait du bruit ? parce que c'est trop certi comme ça maintenant je vais le détacher souvent le micro c'est enlevé quand je fais ça ça fait plus de bruit pourquoi ? parce que c'est à côté ça c'est les choses que j'ai et ça c'est ma vie avec Dieu ça même si le diable touche à ça ça ne fera pas du bruit ici quand les gens sont touchés par le matériel le confort est partout ça fait du bruit dans la vie spirituelle c'est bizarre ça quand même c'est parce que c'est trop certi détachez-vous on peut avoir tout ça avec le pied et tout avec ça mais surtout quand on frappera ça que ça ne fasse pas du bruit ici le diable sait que quand on touche ici le chrétien fait aïe mais je ne t'ai pas touché à toi j'ai touché le matériel ah oui moi je ne suis pas matérialiste Seigneur je suis détaché pourtant pourquoi ça fait du bruit alors là parce que c'est des épines c'est dessous Seigneur je veux porter le fruit s'il vous plaît écoutez ce que dit ce texte si je le retrouve Marc chapitre 4 verset 18 c'est la même parabole de la semence d'autres reçoivent la semence parmi les épines ce sont ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses et là il y aura quelque chose de plus l'invasion des autres convoitises étouffées la parole et la rendent infritueuse ce qu'il faudrait surtout garder à ce que cette parole puisse grandir normalement ne vous en occupez pas elle le fait elle-même mais de quoi il faut s'occuper de choses qui ne l'étouffent pas je pousse ça je l'ai si vous le poussez elle grandira quand même je l'ai mais je l'ai poussée je ne sais pas si vous avez entendu la prière de l'homme de Dieu je ne sais pas si je l'ai mis là dans les proverbes je vais essayer de la retrouver de toute façon je peux vous la citer cette prière l'homme de Dieu qui fait une prière de toute façon je peux vous la citer je l'ai appris Seigneur avant que je ne meure je te demande deux choses et lui on demande la fausseté la parole mensongère ne me donne ni pauvreté moi non plus j'en veux pas on ne va pas se faire des choses je ne veux pas être pauvre il dit pourquoi il y a des risques et je risque de faire des choses qu'il ne faut pas après parce que ne me donne ni pauvreté mais ni richesse c'est là que c'est facile à dire je ne veux pas être pauvre mais voir autant la pauvreté que la richesse c'est un danger il faut avoir des yeux ouverts il faut réellement les avoir ouverts pour dire c'est un danger c'est un danger parce que ça va ça va me m'étouffer dans ma vie est-ce que vous comprenez ça regardez l'exhortation de l'apôtre Paul dans Timothée au chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 et au verset 6 c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement le gain c'est être pieux amen et content dans l'état où on est j'ai appris à être content dans l'état où je me trouvais les frères nous touchons à un sujet que même si nous disons à peine c'est un travail il faut beaucoup de vérité pour se rendre compte qu'un danger peut être le fait qu'on est à la recherche écoutez bien maintenant je continue car nous n'avons rien à porter dans le monde il est évident que nous ne pouvons rien emporter sinon nous avons la nourriturie et le vêtement cela nous suffira cela nous suffira c'est la Bible qui parle mais ceux qui veulent s'enrichir ce n'est pas des riches ça ceux qui veulent plus ceux qui veulent s'enrichir de toute façon Dieu connait les moyens et ne vous en faites pas parce qu'il y en a qui disent avec un morceau de pain on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui avec une nourriture on ne peut pas s'en sortir et des choses à payer vous n'en faites pas c'est normal ça ça appartient aussi dans tout le contexte donne-nous notre pain quotidien ça veut dire donne-nous tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ce qu'on veut mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation remarquez combien de choses sont eux tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition elle est claire elle est claire la Bible quand même Paul n'a pas caché il n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut dire Paul je dis ce que je dis car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés il y a le mot possédés moi ce que je sais c'est que un démon quelqu'un de possédé je l'ai vu on a prié au nom de Jésus le démon est sorti donc ça veut dire même si c'est une légion de démons Jésus a chassé des légions de démons les possédés ont été délivrés mais là il dit il est tenu par quelque chose qu'il aime c'est pas un lien c'est pas un démon c'est de l'amour et quand on aime c'est difficile à dire au nom de Jésus je te chasse tu chasses rien du tout c'est de voir la réalité de ce que nous aimons c'est pas parce que nous l'aimons et que c'est beau que ça peut pas être un danger c'est une épine épacune qui dit l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi égarés loin de la foi ils vont à la réunion quand même mais comme on l'avait noté un jour avec un frère ils ont fait naufrage par rapport à la foi et cet homme de Dieu disait ils ont coulé avec la carison on peut couler avec toute la connaissance naufrage par rapport à la foi égarés loin de la foi se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments ils se sont jetés je disais un jour quelqu'un qui glisse et tombe à l'eau vous pouvez le sauver parce qu'il est en train de se noyer mais quelqu'un qui veut se suicider c'est difficile vous pouvez le sauver aujourd'hui mais tôt ou tard il vous achèpera il se jettera dans l'eau mais quelqu'un qui glisse il tombe vous pourrez le sauver parce qu'il ne voulait pas il criera à lui et vous le sauverez mais quelqu'un qui veut ça il se suicide spirituellement alors aidez les gens on veut bien mais quelqu'un qui veut ça et qui ne veut pas admettre ça qui n'appelle pas les choses comme elles sont par leur propre nom en donnant les mêmes noms ce que la Bible donne aujourd'hui le langage est parti si vous saviez combien il est parti ça dépend de ce qu'on prêche dans certains endroits la cassette ne vous emmène pas une vous gardez l'original toute votre vie mais faisons une réunion de louanges avec des choses tout le monde en voudra pour l'encouragement le vrai encouragement vous savez dans certains domaines quand on prêche ça dépend de ce qu'on dit par exemple le Seigneur revient il nous aime il nous a sauvés on entend gloire à Dieu alléluia et quand on dit ces choses tout le monde reste dans le silence il faudrait que nous entendions des gloires à Dieu il faudrait que nous entendions alléluia mais ça y est pas comment ça se fait parce que la chair ne veut pas le produire ça vous comprenez ça le dérange tellement qu'il n'y a pas de louange là-dedans et cependant la véritable louange est dans la vérité qui nous découvrait la véritable louange est dans les paroles qui sont en train de nous garder Amen il faudrait dire merci on l'a dit à des professeurs moi j'ai remercié le professeur qui a pris mon fils à 8 mois qui l'a peintu comme un petit porc et qui lui a ouvert le côté qui lui a sorti un rein et j'ai été le remercier pour tant la manja je dis merci professeur vous avez sorti le rein pourri qui pouvait pourrir l'autre mon fils pouvait mourir merci professeur merci vérité merci parole de Dieu merci 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 dans les temps que nous vivons merci pour la vérité qui est en train de nous affranchir pas la vérité comment je prêche la vérité qui est écrite dans la parole de Dieu la vérité c'est pas un homme qui parcourt la terre parce qu'aujourd'hui ces hommes là vous pouvez les voir en haut d'une estrade et demain apporter une fausse doctrine il ne faut pas s'appuyer sur eux puis vous sur la parole c'est elle elle est en train d'appeler les choses comme elles sont après ce discours de Paul je voudrais le finir ce discours parce que la fin est très importante aussi j'ai dit ce qui était négatif mais il va dire verset 11 pour toi homme de Dieu ou femme de Dieu fuis il dit pas fais attention fuis mais c'est difficile à fuir quelque chose qui est beau qu'on aime combien de vérité il faut pour arriver à dire ça c'est un danger puisque ça m'empêche de me réunir de prier ça me prend la tête une épine n'est pas une maladie moi j'ai remarqué qu'il y a des maladies qui nous rapprochent de Dieu c'est pas une épine c'est les choses qui sont belles et le Seigneur la décrit une invasion des convoitis envahie par des désirs qui nous plongent dans des dans des dans des choses négatives et des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu pour toi homme de Dieu fuis ces choses fuis et recherche ça veut dire que tu ne pourras jamais rechercher si tu ne fuis pas avant les choses vont avec je vais rechercher avant fuis trop près des choses vous savez j'ai entendu dire par exemple si vous avez votre portable allumé au Pertus des gens m'ont dit ferme le là ça dépend de la rue où tu es tu captes SFR ou tu captes l'Espagne et tu vas payer très cher il me disait vous vous rendez compte alors je le ferme et j'attends de m'éloigner de m'éloigner de m'éloigner de prendre mon auto et de me trouver très loin sur l'autoroute en dehors du Pertus et là je sais que je capterai que c'est fait est-ce que vous me comprenez on est trop près des choses si le péché est là disait Paul loin de là fuis ces choses et recherchez la justice la piété l'amour la patience et la douceur comment ne voulez-vous pas que ce soit du fruit tout ça qui est en train de de monter et on le voit amen c'est plus des mots après ça n'a rien à voir avec un beau cantique avec quelqu'un qui chante bien ça n'a rien à voir avec tout ça aujourd'hui on a essayé de remplacer beaucoup de choses qui sont véritables par des choses qui sont secondaires on dit je vais chanter ce cantique par un tel d'accord moi je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes il y avait un nom de lui qui s'appelait les sanqués quand ils chanter pas de problème mais je veux dire c'est ça c'est secondaire la priorité c'est nous notre propre coeur et c'est à lui que nous voulons justement veiller le plus parce que c'est lui le vrai danger de notre propre vie je voudrais terminer en donnant quelques exemples surtout sur la parole de Dieu en ce qui concerne les épines ou peut-être en ce qui concerne la fausseté du coeur je voudrais terminer par l'exemple d'un homme je vais vous le citer vite fait ça se trouve dans le livre des nombres au chapitre 22 du verset 7 on l'appelait Balaam pour vous montrer combien quand un coeur n'est pas droit combien il essaye de spiritualiser les choses pour pouvoir les garder Balaam est un prophète est un devin c'est quelqu'un qui est si vous voulez il est demandé par Balak un homme qui veut faire maudire Israël et lui il sait très bien alors de quelle façon ça s'est passé je vais faire vite d'abord son nom Balaam qui détruit le peuple Balaam qui détruit le peuple qui avale pour lui quelqu'un qui veut que pour lui détruit le peuple son nom va avec et Balaam on en parle dans l'épître de Jude dans l'épître de Pierre et dans l'apocalypse Balaam on dit de lui c'est devenu une référence dans ce qui est mauvais on appelle de lui l'égarement de Balaam ensuite on dit de lui après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés dans la voie de Balaam l'égarement de Balaam qui est devenu une voie il y a des gens qui se sont égarés ils ont pris la direction de la voie de Balaam mais ensuite ces gens là plus tard ils ont dit c'est pas si mal que ça parce que l'apocalypse va dire mais quelques-uns j'ai quelque chose contre toi l'apocalypse 2.14 c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam ça veut dire c'est pas si mal d'avoir et je vais vous montrer par la parole de Dieu que cet homme était faux il sait qu'Israël est béni les anciens de moi et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents ils savaient le diable les envoie chez quelqu'un qui sait qu'il aimait ils se laissaient corrompre la Bible dit même de ne pas recevoir des présents parce que les présents aveuclent les yeux quelqu'un qui vous donne quelque chose c'est difficile de dire une vérité après je ne sais pas si vous avez remarqué même si il y a quelque chose c'est ça le danger c'est plus important la vérité que ce que vous allez recevoir Balaam Dieu vient vers Balaam et dit ces gens sont rentrés chez lui et Dieu vient vers lui écoutez bien et il lui dit qui sont ces hommes qui sont chez toi quelle question Dieu connait tout mais comme si il lui dirait comment ça se fait que tu les as laissés rentrer qui sont ces gens est-ce que c'est normal si Dieu pose une question c'est parce que Dieu n'est pas d'accord je ne t'aurais même pas posé de question si je te pose une question c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas laissons-nous parler il faut être très vrai pour voir ces choses là et Balaam répondit après un moment donné qu'il demandait qu'il fallait qu'il m'a dit Sideréel verset 13 Balaam répondit allez dans votre pays l'éternel refuse de me laisser aller avec vous tu n'iras pas avec eux mais écoutez de quelle façon il a parlé Balaam Dieu ne veut pas tu viens à tel endroit comme si c'est sa faute à lui et les gens haïssent Dieu moi j'ai vu presque de la famille faire haïr Dieu par ses propres enfants par rapport à ça parce qu'il est celui qui ne veut pas alors qu'ils ont de la haine contre Dieu ils ne disent pas non je suis d'accord avec Dieu moi je n'y vais pas non même après il pose des questions donc il demande si on peut faire on peut aller on peut faire on peut aller alors il y a des questions et après la réponse c'est Dieu qui l'a donné alors on dit double pass si Dieu aurait voulu j'aurais été comment t'aurais été alors c'est ce qu'a fait Dieu après il dit vas-y et c'est pour ça qu'il a dit mais Dieu ne m'a rien dit il ne peut plus te parler il a fallu qu'il parle avec un âne c'est plutôt ça c'est un âne qui l'a repris oh un âne l'âne voyait l'ange qui l'empêchait avec une épée et lui ne le voyait pas il a frappé l'âne et l'âne lui a parlé et lui répond à l'âne il ne s'est pas étonné que l'âne lui parlait il fallait se rendre compte quand même qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas loin qu'il n'y avait qu'un problème même Balaam qui avalait et quand on veut pour nous avaler on détruit on détruit le peuple écoutez bien Balaam qui envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre plus considérés à Mémessaus plus de considération ce que l'être humain cherche de la considération alors je te rendrai verset 17 beaucoup plus d'honneur maintenant je vous prie d'y rester ici cette nuit et je saurai ce que l'éternel me dira il va encore consulter Dieu je saurai ce que l'éternel me dira vous savez quand on veut quelque chose on ne sait pas comment le tourner pour le rendre spirituel je vais encore prier moi que spirituel vous nous écoutez comme ça il vient de lui dire qu'il ne fallait pas qu'il aille donc Dieu change alors il y a de la variation à lui il n'y a aucun nombre de variation chez lui il ne change pas mais quand on pourra appeler les noms comme Dieu veut qu'on les ennive Balaam je te ressemblais parce que dans certains domaines je cherche à spiritualiser certaines choses je te ressemble je me vois comme je disais Tony il est plus facile quand on prêche quelque chose par exemple si on prêche chez Acap et Josaphat et qu'on serait à l'entra Miché on ne veut même pas être Acap même pas Josaphat quand on prêche on est Miché on est toujours du côté du meilleur nous bien entendu mais ce n'est pas de le dire c'est de le vivre on se rend compte en fin de compte que dans le fond je ne suis pas Miché je ne suis pas Acap mais peut-être que je suis Java donnons les noms et regardons-nous qui sommes nous Seigneur qu'est-ce qu'il y a Amen c'est facile à voir chez les autres mais combien c'est plus difficile avoir un jugement plus sévère envers nous maintenant je vous prie je vais rester ici je vais prier passer une journée de jeûne et prier quoi qu'est-ce que tu vas demander qu'est-ce qu'on va demander et Dieu lui dit vas-y ça veut dire Dieu m'a donné l'accord pas du tout puisque après il se met devant et comme disait un jour un homme de Dieu c'est dans un ton ironique presque vas-y tu veux le faire c'est tout on ne peut pas aller au plus loin dans certaines personnes moi j'ai entendu des gens dire pourquoi tu ne le disais pas pourquoi tu ne l'empêchais pas on ne peut pas empêcher on peut dire ce qu'il faut qu'il fasse c'est tout on ne peut pas aller plus loin comment vous voulez qu'on tue les gens alors qu'on arrête les pasteurs on ne peut pas faire plus attention à ça ne le fais pas ça ça ne va pas comme ça c'est tout ce qu'on peut faire s'il le fait vas-y tu vas avoir les problèmes après tu étais sur une voie de perdition Balaam lui dit l'Angers tu étais sur une voie de perdition c'était grave de toute façon Balaam n'a pas changé un peu plus tard il y a un texte qui dit qu'il a été tué on l'a tué Balaam vous vous rendez compte comment l'être humain peut se tromper lui-même il essayait de spiritualiser sa situation il aimait quelque chose au lieu de dire je l'aimais ça garde-moi Seigneur je ne veux pas maudire Israël c'est impossible de toute façon il n'a pas pu le faire quand il est monté sur la montagne et qu'il a vu Israël l'esprit de Dieu l'a saisi et lui a dit qu'elles sont belles t'es tantôt Israël on ne peut pas maudire ce qui est béni Amen mais soyons vrais devant Dieu donnons les noms qu'il faut donner dans la parole de Dieu regardons ce que sont les épines regardons ce que sont les épines n'oubliez pas les épines c'est ce qui peut envahir nos pensées et ne plus avoir de communion avec Dieu tellement de choses qu'on veut tellement de soucis on rentre tellement dans de choses qu'on voudrait ça et ça et ça et après on se dit mais je n'arrive pas à avoir de communion avec Dieu je lis la Bible et je rentre en soucis je ne sais même pas ce que j'ai lu je rentre en soucis il lui tressère une couronne d'épines là comme Seigneur je voudrais dire là aussi je veux le crucifier ça je veux que tu sois libre dans les pensées ne te laisse pas imprigner d'épines et de choses Dieu se suffit à lui-même il pourvoira à tous nos besoins Amen il y en a qui manquent des réunions manquent de fidélité n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu même je ne force pas les gens à faire des choses parce que ce n'est pas ça la Bible c'est par amour qu'on fait les choses pour Dieu mais nous sommes en train de nous voir dans tous les dangers qu'il peut y avoir on prie le Seigneur te rendons gloire Seigneur ce matin te remercions notre Père comme un Père et tu avertis tes enfants je bénis Dieu je te bénis Seigneur ce matin Seigneur je veux que la vérité soit au fond de mon coeur Seigneur ce n'est pas simplement pour les frères mais pour moi-même garde-moi de moi-même de ce danger que je peux être pour les soeurs et ceux qui sont autour de moi Seigneur garde-moi Seigneur d'étouffer combien de fois tu as ensemencé mon coeur par des vérités puissantes et réelles elles ne sont pas arrivées à maturité Seigneur parce que je me suis occupé plus des épines elles ont grandi plus vite Seigneur tu as dit un jour qu'on ne peut pas Seigneur récolter sur des épines Seigneur c'est impossible Seigneur que le fruit ne sort pas sur des épines alors aide-nous Seigneur parce que le but de notre existence sur la terre c'est que les gens reconnaissent les fruits Seigneur sinon nous allons perdre notre temps ce ne sera que des mots mais le fruit est reconnu Seigneur que ton nom soit béni ce matin au nom de Jésus Amen